bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live jeudi 26 octobre 2023 oui no ka bonjour bonjour monsieur les journalistes et bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa fenêteté nationale et internationale vous allez bien des violards combats sont en cours tout à l'heure c'est jeudi pendant qu'on réalise cet entretien c'est l'olm 23 dans un communiqué cématé il s'agit des fardes et c'est qui attaque l'épaule leur position mais des sources d'alegira gongo proche de goma parle qu'il s'agit des affrontements de viola combats entre les jeunes oiseaux l'hendou lm 23 qui dit mieux dans cette guerre en fait c'est lui qui dit mieux c'est la population congolaise on ne peut pas suivre les déclarations de ces agresseurs rwandais rdf 1 23 puisque comme je l'avais dit ils sont en train de cibir une lesseau qui n'ont jamais subi depuis excusez excusez ils sont en train de cibir une lesseau qui n'ont jamais subi depuis qu'ils sont nés et pour eux ils pensent que ce sont les efforts de ceux qui les édite or ce sont les jeunes fils du terroir qui les rédite c'est que on ne peut pas suivre leur dire leur balivernes qui peuvent lancer d'ici et là tout simplement pour montrer au monde que les efforts de ces les attaques que les efforts de ces violets c'est self comme vous le savez nos efforts de ces ne combattent pas alors est ce que qui attaque qui dans cette guerre m'a c'est boumme parce que boumme il faut d'abord qui attaque qui boumme nos jeunes veulent déloger ce terroriste rwandais rdf 1 23 et moi je pense que les jeunes comme ils sont déterminés ils ne vont pas reculer en arrière qu'ils disent tout ce qu'ils veulent mais nous sommes déterminés à les mettre hors état de nuire ça veut dire que nous devons pousser l'ennemi à rentrer là où il est venu soit j'ai toujours dit ils ont qu'ils n'ont que des choix soit déposer les armes et être cantonné ou bien soit rentrer chez calmement s'ils ne veulent pas être cantonné si les sols congolais comme eux pensaient qu'ils vont prendre les sols congolais comme leurs bitins de guerre ils peuvent rentrer chez eux calmement faute de quoi la population va vous pousser jusqu'au votre dernier retranchement oui nous qu'a décrit nous qui bomba on a vu les médias français ceci qui écrivait notre congolais qui écrivent à quinze kilomètres d'ailleurs on a lissé là aussi dans les communiqués tout de suite là de l'eac qui a parlé qu'elle a été grièvement blessé mortellement blessé voilà à 15 kilomètres de goma il y a d'autres qui disent que c'est à 20 kilomètres et que les combats s'approchent des goma décrit nous qui bomba et bouroumba là où les affrontements se passent tout de suite là en fait qui bomba c'est dans le territoire de niragongo les gens doivent bien comprendre et là où se déroule actuellement les combats bouroumba d'abord bouroumba est situé à plus de vingt cinq kilomètres de goma ça il faut se proche parce qu'avant d'arriver à kiboumba il faut aussi préciser c'est là attendez parce que c'est kiboumba qui est loué à l'état goma exactement maintenant là où se déroule les combats puisque les gens quand ils font des calculs ils font des calculs juste au débit de kiboumba voyez vous c'est là où et font des calculs alors si nous allons là où se déroule les combats actuellement nous sommes à plus de vingt cinq kilomètres de la ville de goma c'est que j'ai compris qu'elle est assez ils ont publié ils n'ont pas aussi bien fait leur calcul puisque ils ont des fortes topographes et d'ailleurs ça montre clairement que ces gens ne travaillent pas même un enfant de moins de 12 ans connaît kiboumba c'est entre 20 mais à kenya maoro kenya maoro c'est tout proche d'ici voilà c'est là où le militaire kenya a été touché voilà c'est que ce n'est même pas 15 kilomètres c'est entre 18 à 17 kilomètres voyez vous kenya maoro et ici c'est entre 18 à 17 km et là où on est mais en commençant par là où limite goma commence les territoires c'est à peu près dix à peu près dix kilomètres exactement à peu près 10 à 9 kilomètres voilà nous là où nous sommes c'est à une vingtaine de kilomètres ça s'approche ça devrait s'approcher malheureusement exactement ça non il faut il faut non non c'est ça je ne cache pas attendez attendez pour délimiter la ville de goma je veux prendre du côté nord c'est là qu'il faut comprendre que la limite de goma se trouve au niveau de 20 20 c'est là où se limite goma et là on commence directement ni la gongo voyez vous c'est que les gens doivent bien comprendre qu'il ne peut pas fuir puisque l'ennemi a été bouté dehors et les enfants sont en train de traquer l'ennemi à l'heure où nous parlons il ya les langages des armes des armes lourdes et les jeunes qui ne font qu'elle parle actuellement c'est que les jeunes traquent l'ennemi et nous devons rester calme dans notre ville ils ne font pas suivre les communiqués d'ici et là parce qu'il y a d'autres qui vont comprendre c'est à moins de 10 kilomètres à moins de 15 kilomètres non nous sommes les jeunes ils ont créé une ligne comme vous ne le croyez pas et lorsque l'ennemi ose de déborder l'ennemi est corrigé sévèrement et les jeunes ils sont en train de les poursuivre dans les profondeurs de calaké dans les profondeurs de kibumba et je vous dis avec dieu avec la puissance divine nous allons pousser l'ennemi voire même récupérer tout kibumba général mais nous qu'il faut dire la vérité aux gens est ce que là les combats ne s'approche pas de goma non les combats ne s'approche pas de goma 10 km l'ennemi tenté de venir ici mais l'ennemi crt à la jeunesse l'ennemi c'est déjà la porte kibumba c'est toujours la porte de goma ça les gens doivent le comprendre kibumba c'est une porte de goma puisque c'est les derniers verrous pour quitter autour jusqu'ici à goma alors kibumba c'est toujours la porte de goma mais c'est pas cela ne veut pas dire que comme ils ont la porte de goma ils sont ils sont directement à goma non puisque là où ils étaient c'est dans une vallée puisque c'est lui qui a kibumba ne peut pas voir à goma ça vous devez comprendre si vous montez vers moutahou là bas c'est là où vous pouvez regarder dans goma mais attention il ya des collines stratégiques occupées actuellement à l'heure où nous vous parlons par nos jeunes d'autodéfense et pas il ya même colère avait tracé vous ne pouvez pas traverser ici malheureusement avec leur comportement criminel avec leur esprit pensant qu'ils sont super que les autres ils ont osé et c'est comme ça que les jeunes les poursuivent et les pourchassent ça c'est ce qui est certes mais qui est drogué plus qu'il y dans cette ville qui est drogué plus qu'il y dans cette république si la rdc compte des toxicomanes c'est willy les premiers toxicomanes vous avez vu quand on voit la photo de willy avant qu'il a juste au débit de leurs aventures mais on voit quand même une police mais aujourd'hui quand vous le voyez mais ses yeux commencent à changer on dirait c'est lui qui va même la chambre voyez vous c'est moi je ne vois pas quel c'est willy qui peut critiquer vous avez vu quand il parlait au débit aujourd'hui quand il parle je pense qu'on a même ou à lever ses dents puisqu'il ne parle plus comme une personne non c'est pas non il faut comprendre quand vous prenez trop d'alcool quelques fois je vous dis mais regardez ma santé et la santé de willy goma est non alcool et lui est alcoolique voyez-vous ce que je ne prends pas l'alcool c'est que willy willy n'est pas une personne qu'on peut suivre deuxièmement vous devez bien comprendre que messieurs willy goma c'est quelqu'un il est payé uniquement que pour ça c'est pour discréditer la jeunesse c'est pour essayer de décourager la jeunesse mais moi je peux dire aux jeunes allons-y de l'avant nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur les willy goma la population va mettre la main sur lui on a fait encore ces maté des images des mortiers récupérés d'ailleurs une source de sécurité parle même des militares rwandais arrêtés en tout cas d'autres presse qui démontre clairement que les rwandais dans cette guerre il ya et vous savez quand on dénoncer l'agression rwandaise quand on dit à la communauté internationale vos partenaires rwandais les armes que vous leur fournissez ce sont des armes que vous les donnez pour venir nous attaquer il ne comprenez pas mais comme je l'ai dit il ya des officiers arrêtés chaque jour de l'armée rwandaise il ya les enfants arrêtés vous savez avec notre esprit humanisme quand on les donne même à manger nous on pas des criminels nous savons qu'ils sont même affamés il ya des enfants arrêtés au sein de leurs rangs ils sont aujourd'hui encadrés par les services qui ne sont que chargés pour les questions liées aux enfants soldats et ça on va étaler ça à la place publique pour faire comprendre à cette fameuse communauté internationale conglomérat d'avant tirier vos personnes que vous soutenez voilà ce qu'ils font à la république démocratique du congo je l'ai toujours dit c'est une simple et gouttelette qui va faire déborder la base je crois je ne paraphrase pas le ministre l'utundula mais l'a appelé à cette communauté d'agir avant que les pires n'arrivent et s'ils ne veulent pas agir nous nous prendrons toujours en charge aujourd'hui nous sommes devenus des experts en guerre puisque nous venons de faire 30 ans de guerre et que c'est là qu'ils se disent qu'ils parlent pour la paix ces aventuriers des nations unies ils sont là ils observent ils ont vincé plus de 25 ans chez nous au pays en observant comment est-ce qu'on nous massacre comment est-ce qu'on outil et il n'en dise mon alors nous devons bien comprendre que l'expérience qu'on a acquise quand nous on nous attaquer nous devons nous en servir pour nous sauver de ces gouffres mais les discours congolais les gens disent qu'ils sont fatigués oui fatigués je me sens très heureux quand j'entends les gens disent qu'ils sont fatigués puisque ça révolte quand on est fatigué on est révolté et comme on est révolté ça va nous aider à prendre un nouvel élan et c'est ça la réponse au mot qui ruine la rdc pour ceux là qui sont fatigués c'est pourquoi nous on chante toujours oya lembi abima alors si vous vous sentez longtemps fatigué prenez pause nouveaux enfants nous allons combattre si vous vous sentez fatigué oui fatigué vous décidez vous une fois pour toutes est ce qu'il faut te fatiguer pour être esclave ou bien se fatiguer pour se libérer de ces carcans allons-y une fois pour toutes que nous puissions nous soulager de notre fatigue après que nous ayons sauvé l'intégrité du territoire national embouta dehors l'ennemi ces petits rwandais qui veulent blaguer avec ces grands léopards les mardis 24 octobre l'accord de cc les fiatres les phares de célèbre 23 a été violée annonce la force régionale de léa c'est qu'ils parlaient que les affrontements hostiles ont mortellement blessés et militaires qui est stationnés à kanyama auprès de kibumba à 15 kilomètres de goma par conséquent des enquêtes visa établir les circonstances dans lesquelles c'est un incident ces produits ont été ouvertes c'est une bonne chose mais nous on se demande pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils veulent lancer les enquêtes ils étaient où depuis que ces rwandais violaient laissé seul feu bon tant mieux vaut mieux tard que jamais mais c'est nous on ne s'attend absolument à rien puisque les responsabilités sont bien connues même là où se trouve ce foutron troubadour de monsieur bertravici moi il est il est il connaît il est conscient que sont ces militaires ont largué des bombes des obis à mortier qui qui sont qui ont fini recours c'est dans le cas de l'eac et si les positions de nos efforts décès c'est que recommencer les enquêtes je crois de la poudre aux yeux puisque la responsabilité est bien connu mais qui a tué ces militaires finalement c'est son n'est pas parce que les deux partis s'entraîquise c'est tout à fait normal vous savez l'esprit terroriste qui se loge dans les esprits des rwandais quand je parle des rwandais je parle des rwandais de monsieur kagame et les rwandais de mes de leur chaîne chasse c'est là qui accepte d'attaquer la rdc ils ne peuvent pas accepter ce sont des terroristes avez-vous vu un terroriste accepté oui j'ai gorgé ou comme ça là non c'est qu'ils ne peuvent pas accepter qu'ils ont largué ces bombes puisque ils savent qu'ils ont touché leurs propres enfants leurs propres partenaires l'eac et surtout ce contège à kenya ce sont les premiers partenaires des invents trois et lorsque ils les ont touchés je crois que jusque là et même ils se condamnent pourquoi avoir fait ça maintenant pour cacher leur honte qu'ils se sont tués mituellement puisque l'eac et les invents trois ils se parlent comme grands frères et petits frères comme père et fils comme ils ont touché l'inde quand même je sais qu'ils sont leur moral n'est pas aux zénites c'est pourquoi ils acquises la rdc pour cacher leur honte nous sommes respectueux des textes régionaux nous sommes respectueux des lois de la région de gré à l'accès que la rdc à parafaire ne peut pas passer outre que ça la rdc n'ont jamais été auteurs des violations de ses selfs mais la rdc a le plein devoir de protéger ses positions la rdc a le plein devoir député l'ennemi dehors le territoire national l'ennemi sera bouté l'ennemi sera bouté dehors vous les savez l'ennemi avait déjà la majeure partie à des massicis et rupture aujourd'hui l'ennemi n'a plus la majeure partie aujourd'hui l'ennemi ne contrôle peut-être que dix pour cent d'allées dada je parle des dix pour cent qu'ils contrôlent aujourd'hui l'ennemi d'allées massicis aujourd'hui non c'est pas 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 attendez attendez les gens non 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 les gens doivent doivent comprendre et nous et nous et nous avons ce plein de voir de bien orienter la population congolaise qu'est ce qui fait la fierté des massicis ce qui fait la fierté des massicis il ya quatre parties il ya kitchanga bien sûr que nous ne nous négligeons pas il ya sac et il ya mouchaki et il ya rubaya voyez vous aujourd'hui si les quatre parties tellement stratégiques d'allées massicis l'ennemi ne contrôle qu'une seule partie et ce n'est pas à la partie en général l'ennemi ne contrôle que les centres de kitchanga voyez-vous alors que vous savez les jeunes occupent toutes les collines sur plombant kitchanga c'est que on ne peut pas dire qu'ils ont déjà kitchanga dans l'air et qu'ils ont déjà acquis kitchanga non pas encore les jeunes vont récupérer ça et aussi faut il faut dire aux gens dans les rouchourou l'ennemi ne contrôle pas tout rouchourou les gens doivent bien les comprendre l'ennemi ne contrôle pas tout rouchourou puisque il y a des places où il ya nos jeunes d'autodéfense dans le niragongo l'ennemi ne contrôle pas tout niragongo l'ennemi contrôle quelques parties notamment kibumba seulement parmi tous ceux que a niragongo comme groupement l'ennemi ne contrôle que kibumba et ils ont réussi à contrôler kibumba puisque kibumba c'est juste c'est à la frontière entre les rwanda et la rdc et facilement ces gens quand ils sont attaqués ils débordent chez eux au rwanda pour repasser encore à une autre partie au congo voyez-vous mais les gens ont déjà pris tout ça comme études on a fait des études et les gens ont compris quelles les méthodes qui utilisent ces rwandais rdf ces terroristes rwandais rdf 123 c'est qu'à cela ne tienne les jeunes ils sont toujours tellement déterminés nous ne pouvons que les féliciter et les encourager d'aller toujours de l'avant nous disons aussi à nos efforts d'essayer de bien comprendre la rage de cette population qui veut voir une fois pour toutes bouter l'ennemi dehors je sais que les gouvernements ne croise pas aussi les mains comme ça je sais que la république a beaucoup de mesures et des méthodes j'aimerais que nous puissions mettre un peu à côté à notre essence d'hospitalité en fait de bouter l'ennemi dehors une fois pour toutes les gens pensent que quand on dit qu'il faut bouter l'ennemi dehors c'est comme une chanson c'est comme une chanson plutôt c'est comme un slogan non c'est pas un slogan moins encore une chanson quand nous les disons c'est puisque nous savons qu'on est en train de pousser l'ennemi petit à petit attention là où l'ennemi s'est installé panda près de deux ans aujourd'hui qu'on va les venir faire partir avec deux secondes non les jeunes se mobilisent et ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire pour mettre l'ennemi dehors pour comment vous parlez des avancées des oiseaux l'endou il ya les assis en tout cas qui appelle au retour à l'accord de cesser les faits et à la sécession des hostilités entre les phares dc lm 23 ce sont les dires de et puis ils continuent sont communiqués en disant que la force régionale reste engagée dans la protection des civils et ils ont ils ont protégé les civils ou ils n'ont jamais protégé les civils protéger les civils il devrait permettre à nos compatriotes ici qui sont en train de mourir dans des cas de déplacer à cause de la famine qui puisse rentrer chez eux c'est ça la protection des civils ou bien ils vont nous protéger comme la monisco nous protège la monisco regarde on vous égorge là-bas il met ses écouteurs pour qu'ils ne puissent pas comprendre comment est-ce que vous sentez la douleur c'est ça la protection alors nous nous opposons à cette façon de les assez de dix qui nous protègent la meilleure façon de nous protéger c'est de combattre ces terroristes rwandais qu'ils puissent rentrer chez eux au rwanda et qu'on laisse nos compatriotes vaquer librement de rentrer dans leur village dire que non à ils appellent au retour des accords de ces celles feuilles je les disais je n'étais pas prophète mais je leur disais il ya un bon moment où vous allez s'y plier la rdc l rdc ne va plus vous écouter et nous sommes maintenant ces stades voyez-vous comment est-ce que la prophétie commence à se prophétiser aujourd'hui voyez-vous on disait vous allez s'y plier la rdc et la rdc ne va plus vous accepter vos vos supplie vos discours de 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 venir nous nous s'y plier aujourd'hui et les choses vont changer et c'est là où nous allons c'est qu'on avance à pas de géant on va gagner mais nous avions gagné la guerre contre le rwanda avec leur cd nous avions gagné la guerre contre les rwanda avec cdp nous avions gagné la guerre la population a bouté encore dehors c'est rwanda en 2013 c'est maintenant que nous allons dire que nous n'allons pas gagner nous allons gagner cette guerre soyons tellement déterminés vous savez la guerre aussi demande quelques mesures de patience ne perdons pas notre morale restons toujours aux zénithes l'ennemi est en train de sentir le feu dévorant des collectifs à goma en tout cas mémoire des victimes des massacres à des fardiers fm 23 oui chaton go qui n'ont d'où ni gisigari ou c'est de bichiché et ouah angira stop pour massacres à venir avec des bougies fleurs anthénie noire et c'est vendredi demain c'est ça en fait nous appelons la population revenir compatir avec nos compatriotes des quiches et nos compatriotes des bénis nos compatriotes de kinyandoni nos compatriotes de tongo et partout ailleurs là où ces rwandais ils ont massacré nos compatriotes et il faut comprendre ce sont des personnes massacrées par les rwandais et les ougandais venons avec nos bougies anthénie noire pour montrer que nous sommes toujours des mèches avec nos compatriotes nous nous sommes non pas avec l'ennemi personne n'est aujourd'hui ne peut aller des mèches avec l'ennemi sauf ces petites personnes qui cherchent l'argent facile sauf c'est peu c'est guillot c'est congolais qui ont renoncé à leurs droits de la liberté qui peuvent être des mèches avec l'ennemi nous sommes des coeurs avec nos compatriotes de retour ou des pas de béni de ouïcha on ne les laisse pas nous devons montrer notre amour quand même que nous sommes avec eux après la présentation des prêves aux différents ambassadeurs européenne les états unis à kinshasa les ministres de la défense jean-pierre bimba prévient que les questions de l'armée rwandais si les sols congolais aura des conséquences sur les fronts diplomatiques ça c'est sûr et certain lorsqu'ils parlent qu'il y aura des conséquences sur les fronts diplomatiques il va leur dire tout simplement que si vous ne dites pas à vos partenaires rwandais nous allons prendre des requils soit nous allons rompre diplomatiquement avec vous c'est ça les plus grandes conséquences soit il peut avoir rupture diplomatique avec certains pays et aussi renouer des liens diplomatiques avec les pays là ce qu'ils vont comprendre c'est qu'il est question que tout le monde puisse choisir son camp soit ils sont pour l'agression de la rdc ou bien soit ils veulent la rdc se développer la rdc être aussi une puissance comme étaient les voeux de l'umumba de kimango et les autres et les autres héros que nous avions déjà perdu si les champs de bataille si les champs d'honneur merci bouinouka message aux combattants nous sommes derrière nos forces armées de la république démocratique du congo nous soutenons nos jeunes ouazalendo c'est là qui combattent ces terroristes rwandais rdf 1 23 nous présentons toujours aussi nos condoléances à nos compatriotes c'est là qui ont perdu les leurs nous partageons la souffrance de nos compatriotes c'est là qui sont en train de mourir à cause de la famine dans les cas de déplacer chers compatriotes congolais des pères et des mères chers compatriotes c'est là qui sont de vouer à la cause nationale partout là où vous êtes ne croisez pas les bras utilisez tout ce que vous avez qui peut permettre à mettre l'ennemi hors état de nuire l'unité nationale la cohésion nationale c'est une réponse au mot qui ruine la république nous sommes si les plus de 143 9 966 42 08 merci oui nunca bonne journée à vous merci